Alors je vous propose d'entendre pour ce jour de l'ascension un texte qui évoque notre résurrection avec Christ et notre élévation avec lui vers Dieu. Alors c'est dans la lettre de Paul au Colossien, au chapitre 2, que je vous propose d'entendre cet enseignement de l'apôtre Paul. A partir du verset 16. Que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou bien pour une question de fête, une question de nouvelle lune, une question de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité c'est celle du Christ. Que personne, sous prétexte d'humilité et d'une sorte de culte des anges, ne vous conteste à son gré, ne vous décide à votre place, ne pense à votre place. Sous prétexte qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, au lieu de s'attacher au chef, à la tête, par qui tout le corps est soutenu et rendu cohérent par les jointures, par les ligaments, par les articulations, et que le corps peut ainsi grandir d'une croissance qui vient de Dieu. Si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer des dogmes, des règlements ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toutes ces choses sont vouées à la corruption par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de préceptes, d'enseignements, de dogmes humains, qui ont, il est vrai, une certaine sagesse, en tant que c'est un culte volontaire, qu'il y a une humilité, qu'il y a un certain engagement du corps, mais cela ne mérite pas d'honneur et ne contribue qu'à la satisfaction de la chair. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est là que le Christ est assis à la droite de Dieu. « Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur terre. En effet, vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est votre vie, paraît, alors vous paraissez aussi avec lui dans la gloire. » Et pour commencer à méditer sur cette parole, je vous propose de chanter dans le cantique « Louange et prière », le numéro 315. C'est en fait des paroles du psaume 36 de la Bible « L'éternel seul est ma lumière ». Je vous propose de chanter les trois premières strophes, donc, de ce cantique 315. C'est en fait des paroles du psaume 36 de la Bible « L'éternel seul est ma lumière ». C'est en fait des paroles du psaume 36 de la Bible « L'éternel seul est ma lumière ». C'est en fait des paroles du psaume 36 de la Bible « L'éternel seul est ma lumière ». C'est en fait des paroles du psaume 36 de la Bible « L'éternel seul est ma lumière ». C'est en fait des paroles du psaume 36 de la Bible « L'éternel seul est ma lumière ». Seigneur, nous te prions de ressusciter nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole, que ta parole nous touche aux plus secrets de nous-mêmes, mettant chaleur, paix et joie dans notre cœur. Que ton amour emporte nos volontés mauvaises ou trop faibles, que ta paix chasse en nous les troubles, les hésitations, les angoisses. Que ta joie nous accompagne dans nos chemins quand ils sont semés d'obstacles, mais aussi quand ils sont pleins de merveilles. Que ton esprit nous ressuscite, nous aide à nous tenir debout, libres et joyeux. Suscite des liens entre nous tous, des liens qui nous tiennent ensemble comme les membres d'un même corps, avec de véritables articulations entre chacun. Oui, nous comptons sur toi, ô notre Dieu, car tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de chacun de tes enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ces notions de résurrection, d'ascension, de Christ assis à la droite du Père, de corps du Christ, tout cela est devenu ou même a été transformé en concept terriblement abstrait pour nous en fait. Alors que dans les évangiles, alors que dans les lettres de Paul, il s'agit de réalités très concrètes. Il s'agit d'une façon d'espérer et de vivre, il s'agit d'une façon d'être en relation avec Dieu et d'être en relation avec nos frères et sœurs dans la vie quotidienne. Ces notions concernent donc tout à fait notre vie de tous les jours, ce que nous avons dans le cœur, ce que nous vivons, oui, au quotidien, dans notre existence. Alors comment est-ce que ces paroles sont devenues ainsi, pour bien de nos contemporains, des notions vraiment abstraites, un peu sacrées, un peu mystérieuses ? Par exemple, le Christ est monté au ciel et il siège à la droite de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour les milliards de personnes qui, chaque dimanche, récitent ce crédo au cours de leur culte, de leur messe, de leur liturgie, partout dans le monde, chaque dimanche, parce qu'on leur a appris que c'était vital d'y croire, que c'était vital de le professer à haute voix, que c'est ainsi qu'ils avaient vraiment la vie, c'est ainsi qu'ils auraient même, finalement, la vie éternelle, finalement. Et donc il faut, oui, croire cela, que c'est une vérité éternelle, que c'est comme un mot de passe, que ce serait comme un code confidentiel pour ouvrir la porte de Dieu, recevoir sa bénédiction, pouvoir entrer dans son royaume. Quelle pitié, nous dit Paul. Quelle pitié, pourquoi est-ce que vous vous laissez imposer tous ces dogmes ? C'est le mot qu'il emploie ainsi, le mot grec, en fait. Pourquoi est-ce que vous vous laissez imposer ces ordonnances, ces doctrines, ces commandements, ces dogmes, ces choses obligatoires et ces choses interdites, ces temps de faits obligatoires, ces choses à croire, à faire, à ne pas faire, à ne pas croire, tout cela, nous dit Paul, a une apparence de sagesse. Mais en fait, c'est sans valeur réelle. Alors pourquoi est-ce qu'on a imposé ces dogmes ? Pourquoi est-ce qu'on a inventé ces temps de faits, ces obligations, ces interdits, ces rites religieux, alors que l'évangile du Christ était animé, en fait, d'un véritable souffle de liberté ? C'est probablement, je pense, en tout cas j'espère, en pensant bien faire que ces obligations se sont progressivement imposées aux fidèles dans l'Église ou bien ont été progressivement imposées par l'Église. Et puisqu'elles ont été imposées, elles sont devenues moins réfléchies par les personnes et donc moins comprises et sont devenues progressivement des sortes d'éléments mystérieux, des dogmes abstraits que l'on ne comprend plus vraiment mais qu'on répète tranquillement en se disant que c'est sans doute très important et que des gens fort intelligents les ont élaborés. Paul reconnaît qu'il n'y a pas que des mauvaises choses, finalement, dans ces éléments qui font la religion religieuse. « Il y a même, nous dit-il, une certaine sagesse ». Alors il relève trois points positifs et déjà je crois que c'est de la bienveillance quand il dit ça. Il dit que c'est pas mal finalement quand même parce qu'il y a une dimension de culte volontaire. Oui, la personne choisissant d'adopter ces choses imposées qu'elle ne comprend pas trop par les autorités de l'Église, il y a une bonne volonté. Parce que ça exerce l'humilité, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est déjà ça. Et parce qu'on y engage son corps, ses forces. Voilà, donc ça c'est pas mal non plus. Mais le problème qui fait que ces dogmes, cette religion, ces temps de fêtes sont sans valeur réelle, nous dit Paul, et bien c'est qu'elles sont imposées par un autre, qu'elles sont imposées par les autres. Et il nous dit, il insiste, que personne ne décide à votre place. Ne vous laissez pas déposséder de ce pouvoir de discerner, de choisir, de décider. Et le tableau que Paul brosse en trois traits de ces gens qui veulent nous imposer finalement des choses, je crois que, je trouve que ce portrait que dresse Paul est vraiment génial, même assez amusant, un peu comme ces caricatures que font les humoristes sur scène en trois traits bien caricaturaux, ils donnent bien finalement une idée de la réalité et de nos travers finalement. Ces personnes, nous dit Paul, qui osent vous juger et décider à votre place, elles font mine d'humilité, disant que leurs paroles ne viennent pas d'elles-mêmes, mais de Dieu, qui auraient envoyé des porteurs spéciaux, des anges, voilà, qui leur a apporté ses dogmes et ses commandements comme s'ils venaient de Dieu lui-même. Alors que ce sont bien souvent, non pas une humilité, mais leurs propres paroles, leurs propres visions, que c'est peut-être un fruit de leur inconscient, de leur imagination, voire un simple gargouillement d'estomac qu'ils ont pris comme venant de Dieu lui-même ou qu'ils font passer comme venant de Dieu lui-même, comme une parole de Dieu et qu'ils élèvent ainsi au rang de vérité éternelle qui s'imposerait à tous et à chacun. Paul propose en fait tout à fait autre chose, une autre démarche. Oui, il propose aussi un culte volontaire, il propose aussi une certaine humilité, il propose aussi un certain engagement du corps, mais dans une recherche de ce qui est en haut. Il nous propose de nous attacher, chacun individuellement, personnellement, à la tête, au Christ, en ligne directe. L'objection ou la crainte que l'on peut avoir dans ce système vraiment très individuel de relation à Dieu, c'est que on peut craindre l'éparpillement de la communauté si l'on se prive du rempart des dogmes, si l'on se prive de ce lien que sont des commandements, qu'est la pratique, qu'est le temps sacré, les temps liturgiques, les lieux saints, les pratiques obligatoires, les dogmes communs à tous. Est-ce que l'Église ne va pas perdre toute cohésion finalement ? Il risque même de ne plus y avoir d'Église du tout, dans un sens, mais ce serait une sorte de nuage d'individus qui serait agité comme dans un chaos ou un mouvement brownien, comme on dit en sciences physiques. Eh bien, Paul répond immédiatement à cette objection ou à cette crainte légitime finalement. La cohésion de ces personnes libres, c'est le Christ qui l'assure. Et la croissance de chacun et donc de l'ensemble, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu seul qui peut la donner et c'est pourquoi il est particulièrement indispensable d'être en relation directe avec Dieu. que chacun soit en ligne directe avec le centre. C'est lui qui crée les liens, qui crée les tendons, les ligaments entre les différents membres, mais aussi l'articulation entre les différents membres, ce qui fait que chacun peut se mouvoir en toute liberté, mais quand même en restant attaché aux autres. Et c'est bien comme ça que l'on peut marcher, c'est comme ça que l'on peut saisir les objets, c'est comme ça que le corps tout entier laisse en même temps un peu une liberté à chacun, mais en même temps reste solidaire, avec une souplesse finalement, qui permet à l'ensemble de bien fonctionner. C'est pourquoi, nous dit Paul, ne laissez personne décider à votre place, mais recherchez les choses d'en haut et c'est en haut, nous dit-il, c'est le lieu où est le Christ. Et ce lieu, c'est à la droite de Dieu. Alors là, ce n'est pas non plus de la théologie abstraite du tout, au contraire. La droite, c'est la meilleure main de l'artisan. La droite de Dieu, c'est donc la dimension créatrice de Dieu. Et la droite, c'est la main par laquelle la maman tient son enfant pour l'accompagner, pour le rassurer, pour le calmer aussi. Et donc, la droite de Dieu, c'est la fidélité et la tendresse de Dieu. Rechercher les choses d'en haut, placer ses pensées dans cette main droite de Dieu, finalement, c'est espérer, c'est s'ouvrir à l'action créatrice de Dieu, c'est s'ouvrir à son amour, à sa tendresse, à sa fidélité. Et c'est lui faire confiance, finalement, non seulement pour nous faire progresser, pour grandir soi-même, individuellement, mais encore pour créer de vrais liens entre nous avec nos frères et sœurs. Des vrais liens de solidarité sans que ça soit une... imposer notre volonté aux autres, mais dans une souple articulation. Et donc, oui, compter sur Dieu pour créer et huiler ces articulations entre chacun de nous et qu'ainsi le corps du Christ grandissent de façon harmonieuse dans la liberté de chacun des membres. Alors, le mot « Église » utilisé dans le christianisme pour désigner la communauté humaine, je crois que c'est bien fidèle à cette vision, finalement, que nous propose ici l'apôtre Paul. Car le mot « Église » signifie littéralement « appeler hors de chez soi ». Et donc, ce qui fait l'Église, ce n'est pas la barrière d'obligation ou ce n'est pas une constitution ou ce n'est pas un ensemble de croyances ou de dogmes, mais ce qui fonde l'Église, l'Église en elle-même, c'est un appel de Dieu adressé à chacun pour qu'il se mette en mouvement, qu'il se mette en réforme, qu'il sorte de son État où il est aujourd'hui, qu'il meure à l'État où il est aujourd'hui pour ressusciter un meilleur soi-même dans une dynamique, finalement. C'est peut-être pour ça que le mot « Synagogue », littéralement « ceux qui marchent ensemble » a été rapidement abandonné dans le christianisme pour lui préférer le terme d'Église, finalement. C'est pour insister sur ce qui est essentiel, ce qui fonde cette communauté, finalement, chrétienne. c'est que nous sommes unis par un même appel, finalement, un appel qui est envoyé individuellement à chacun, l'appel de Dieu. Nous sommes unis par une même recherche, recherche des choses d'en haut, et donc nous ne marchons pas ensemble au sens où nous serions tous au même endroit, marchons au même rythme, sur la même route, sur le même chemin, au pas de loi. Non. Cela supposerait que nous serions tous des clones, finalement. nous serions tous contraints dans le même mouvement, dans la même marche, alors que nous avançons sur des routes individuelles, finalement, mais des routes convergentes, plutôt. Nous sommes libres d'avancer à notre rythme, selon notre sensibilité, selon notre chemin personnel, mais nous sommes reliés par des vrais liens de solidarité, avec souplesse, avec une souplesse que donnent des articulations dans un corps, nous sommes liés aussi dans une croissance du corps tout entier, où c'est chacun des membres qui grandit. Et, finalement, l'Église, c'est cela, c'est fondamentalement l'appel de Dieu, et c'est la recherche de Dieu. Un appel et une recherche individuelle. Alors, voilà pourquoi l'Ascension est une fête chrétienne si importante. c'est que c'est Christ qui est notre chef. Il est la tête du corps et c'est lui qui assure le lien et l'articulation entre tous ces individus que nous sommes. Eh bien, ce Christ, il est au ciel, il n'est pas sur la terre. Il est au ciel, il est bien assis, il est là-haut pour toujours, à la droite de Dieu. Et par conséquent, nul homme, nul groupe, nul caste, nul Église ne peut prétendre qu'il est le chef pour les autres, qu'il faudrait lui obéir, qu'il est le juge des autres. Non. Même si cet autoritarisme s'habille d'une apparence d'humilité, nous dit l'apôtre Paul, disant que c'est au nom de Dieu, au nom de la parole de Dieu, de ses anges ou de je ne sais quoi, au nom de ses visions ou de ses extases mystiques. Non. Cela ne justifie pas que nous nous prétendions être le chef des autres. La vérité dans le christianisme, ce ne sont pas des formules ou des rites. La vérité pour nous, c'est une personne. C'est le Christ. Et il n'est pas sur la terre, il est au ciel. La voix de Paul, elle ne prétend pas délivrer la vérité. Elle est plutôt un appel à nous ouvrir directement à la vérité, une vérité qui est transcendante, une vérité qui est au ciel. Recherchez les choses d'en haut, nous dit-il. Recherchez-les par vous-même, ouvrez-vous à l'action créatrice de Dieu, ouvrez-vous à Dieu lui-même dans cette confiance qu'il nous garde, qu'il nous abrite, que nous sommes avec le Christ en lui. oui, nous recherchons les choses d'en haut, mais sans oublier que nous sommes en bas sur terre. Nous ne nous prenons pas nous-mêmes pour les anges du ciel ou pour le Christ. Christ est au ciel, nous nous sommes sur la terre et nous tournons nos pensées, nos regards, notre espérance vers le haut. Si notre espérance et notre pensée sont ainsi en haut, finalement, nos mains, elles, sont en bas, comme la droite de Dieu. Elles sont tendues pour une action créatrice dans le monde, pour un geste de tendresse sur le front d'un enfant, finalement. Oui, nous sommes les mains en bas et puis, il y a ces articulations, finalement, entre les frères et sœurs ici-bas. Et si Paul refuse qu'on se prenne pour de purs esprits, il le fait bien remarquer dans ce texte aussi en nous disant « Nous, vous n'avez pas à vous abstenir de telle ou telle nourriture, non. Nous ne sommes pas de purs esprits, nous pouvons donc nous nourrir, nous pouvons apprécier la nourriture. Bien entendu, nous dit-il, et ça va simplement dans le sens commun, dans le bon sens, il faut user de ces choses, raisonnablement, mais sinon, tout est bon, finalement, tout est permis. Alors, bien sûr, il faut quand même de la nourriture pour nos corps. Il faut de l'organisation dans l'Église, il faut des pasteurs, des facultés de théologie, des conseils presbytéraux, il faut payer la note du gaz, il faut des synodes qui rassemblent les délégués des différentes paroisses pour organiser une solidarité entre les paroisses, bien sûr, pour qu'on puisse assurer la vie, la croissance, la solidarité. Mais il s'agit là de l'organisation des choses de ce monde et cela doit rester de l'ordre du nécessaire, mais pas de l'ordre de l'essentiel. C'est donc, je crois, un beau symbole que le synode national des Églises réformées de France soit chaque année pendant l'ascension. donc mon cher collègue James Woody qui est le délégué de notre Église est parti là-bas et Isabelle Veillet qui est au Conseil national qui est par hasard je veux dire une paroissienne de notre Église aussi est là-bas aussi au titre du Conseil national. C'est un beau symbole que ce soit précisément toujours à l'ascension qu'il y ait ce synode. Cela nous rappelle que l'Église en tant qu'institution n'est pas le Christ. Que la parole des pasteurs n'est pas la voix du Christ. Ce serait plutôt comme Paul ici cette annonce Christ est au ciel recherchez les choses d'en haut recherchez directement attendez de Dieu directement de lui-même Dieu lui-même la vie le mouvement la croissance l'être la bonne idée qui va être ce qui est juste aujourd'hui pour moi et maintenant espérer de lui une vraie liberté une libération espérer de lui qu'on ait dans le cœur dans les mains un vrai esprit de solidarité avec nos frères et sœurs que nous puissions être en articulation avec les autres reconnaissant les autres aussi comme porteurs d'un essentiel qui vient de Dieu et donc l'église n'est pas médiatrice entre Dieu et l'homme elle fait simplement écho de cet appel de Dieu pour chacun appel à chercher sa face appel à s'ouvrir à sa parole et Jésus lui-même n'est pas médiateur entre nous et Dieu Jésus aussi renvoie Dieu il nous appelle à prier Dieu comme lui-même le fait et quand Paul parle ici de Christ assis à la droite de Dieu ce n'est pas de l'homme Jésus de Nazareth ce qu'il verrait assis sur un trône de marbre quelque part entre deux nuages Christ nous dit-il c'est notre vie à nous vie qui s'est manifestée en Jésus de Nazareth mais vie qui nous concerne également nous tous c'est cette force que Dieu nous donne c'est la force de se lever et d'aider nos frères à se lever aussi unis que nous sommes par des liens et des articulations ce verbe tout simple et tout concret de se lever de se mettre debout est traduit ici par le mot de résurrection qui semble bien abstrait qui semble bien théologique mais en fait c'est quelque chose de très concret c'est peut-être tout simplement arriver à se tenir un peu debout grâce à Dieu et être un peu celui qui va aider l'autre être un peu un point d'appui un appel pour l'autre pour qu'il puisse se lever aussi un petit peu et Paul crée ici un verbe en fait pour dire ce mouvement vers le haut il appelle ça être levés tous ensemble avec Christ il fait un sorte de verbe où il est gravé à l'intérieur du verbe la communion et le mouvement vers le haut et nous sommes déjà nous dit Paul ou plutôt nous le sommes déjà en partie finalement levés tous ensemble par Dieu nous sommes en train non pas de nous lever mais d'être levés par Dieu en Christ nous sommes déjà en partie libérés de ces forces de gravitation qui nous tirent vers le bas nous sommes déjà en partie morts à ces forces qui nous qui nous tirent vers le bas qui nous retiennent vers la mort qui nous enchaînent qui nous transforme en esclaves et nous sommes élevés tirés vers le haut et oui dans la mesure nous dit Paul où nous avons déjà ainsi été levés ensemble avec Christ dans la mesure où nous pouvons avoir déjà un peu une pensée élevé une espérance une intention tournée vers Dieu tournée vers le haut alors oui nous sommes déjà un peu debout nous sommes déjà un peu plus libres nous sommes déjà un peu vraiment en articulation dans un vrai respect avec l'autre nous sommes alors un petit peu plus à la droite de Dieu un petit peu plus une force de création dans le monde un petit peu plus une source de tendresse pour les autres sans jugement nous dit Paul sans la prétention de détenir soi-même la vérité pour l'autre ou de détenir à soi tout seul la vérité ultime de Dieu ou une autre vérité ou une autre vérité que celle-ci oui fondamentale recherchons les choses d'en haut car c'est là-haut à la droite de Dieu qu'est le Christ ou bien cette autre parole dans la deuxième lettre aux Corinthiens nous vous en suppliant nous vous en suppliant soyez réconciliés avec Dieu lui Dieu a toujours été réconcilié avec nous alors nous pourrons choisir pour nous-mêmes un culte des convictions personnelles des choses que nous choisissons de faire et des choses que nous choisissons de ne pas faire nous choisirons dans la liberté nous choisirons selon l'esprit je vous en supplie nous dit encore Paul n'éteignons pas l'esprit recherchons plutôt les choses d'en haut Amen Sous-titrage Société Radio-Canada